Bonjour Aurélien, bon vous l'avez compris, ces dernières semaines ont été des semaines plus que joyeuses et bouleversantes en même temps pour moi. Alors, un retour dans l'enfance comme je viens de le faire pendant ces dernières semaines est quelque chose de fantastique, quelque chose d'éclairant et même si je suis bien obligé de le constater, c'est quelque chose de difficile, et bien c'est tout aussi joyeux que difficile, voilà, parce que ça permet, en tout cas ça m'a permis de me réaligner sur des choses complexes qui m'appartiennent, voilà. Alors, j'ai un ami qui m'avait dit, qui va se reconnaître, qui m'avait dit il y a quelques mois peut-être, tu vas finir par te convertir. Alors, je ne sais pas si je vais me convertir, mais j'ai découvert une chapelle qui s'appelle la chapelle de Rue-Mingolle, en Bretagne, qui m'émeut particulièrement, et j'avoue, j'avoue être très touché par les énergies de cette chapelle et de ce lieu qui me permet de ressentir un amour comme je ne le connaissais pas, voilà. Je ne parle pas d'amour inconditionnel, je ne parle pas d'amour conditionnel, je parle d'un amour pur. Et c'est beau, c'est juste beau, voilà. Je voulais vous faire part de ça parce que je pense, enfin c'est la deuxième fois que je viens dans cette chapelle, j'en ai visité beaucoup, j'en visite beaucoup puisque je suis en Bretagne, et donc en Bretagne il y a beaucoup de chapelles, puisque si je me souviens bien la discussion que j'avais eue avec un prêtre, il doit y avoir près de mille chapelles uniquement dans le Finistère. Donc c'est vraiment très très important. Voilà, donc je voulais vous faire part de ça parce qu'effectivement ces dernières semaines ont été compliquées, et que j'ai trouvé peut-être refuge et en même temps la possibilité de m'ancrer encore plus dans la matière et d'avoir une connexion avec la notion spirituelle. Et c'est beau, c'est juste beau. Je voulais juste vous faire part de ça parce que franchement ça a été compliqué, ça a été très compliqué à gérer. J'ai été aussi aidé par, je ne sais pas si vous connaissez, Calestre Aimee, mais je vous invite, si jamais vous ne connaissez pas, à travailler avec ces protocoles qui permettent de se libérer et de libérer nos âmes de la douleur dans laquelle nous pouvons vivre. Voilà, je nous aime, je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos qui vont venir. C'est magnifique, c'est merveilleux, merci la vie, à bientôt, au revoir.